Il nous reste encore deux matchs de préparation très intéressants face à deux belles nations du football. On a encore des petites choses à peaufiner, puisque tout n'a pas été parfait sur le dernier rassemblement. Quand on perd un match, même si c'est qu'un match amical ou de préparation, on ne peut pas se satisfaire de ça. Je vais attendre de mes joueuses une réaction, mais en même temps la réaction l'ont eu déjà contre l'Uruguay. Il faut juste qu'on arrive à travailler sur quelques détails qui nous ont fait défaut, notamment contre l'Allemagne. Mais le Japon et le Danemark seront deux très bons tests. Effectivement, trois défenseurs centrales de renom, très expérimentés. De là à imaginer une défense à trois permanente, je ne pense pas, mais occasionnellement, pourquoi pas. C'est quelque chose que l'on a essayé par le passé, qui a plutôt bien fonctionné. Donc je ne m'interdirai pas, effectivement, de reconduire une défense à trois. Comme c'est le dernier stage, c'était le bon moment pour l'avoir. Et puis, comme je l'ai toujours dit, la porte n'était fermée à personne. Donc je l'ouvre sur ce stage pour Kera Amraoui, qui a fait de bonnes prestations avec son club dernièrement. Donc comme je n'aime pas avoir de regrets, c'était l'occasion de voir ce qu'elle pouvait nous apporter au niveau international et surtout à cette équipe de France. Mais c'est vrai qu'à ce poste-là, j'ai quand même déjà pas mal de demandes. Mais je voulais quand même la voir, si elle pouvait nous apporter un plus ou pas. Eugénie Le Sommer est quelqu'un de très expérimenté. C'est quelqu'un qui a une place importante dans le vestiaire, puisqu'elle fait partie de mes cadres. Avec Amandine Henry qui est capitaine, Eugénie Le Sommer est vice-capitaine. C'est bien aussi de voir comment pouvait agir et réagir l'équipe de France en l'absence de certaines. Sachant qu'Eugénie Le Sommer avait déjà raté le Brésil, match que nous avions gagné. Donc ce n'est pas parce qu'on a perdu l'Allemagne sans Eugénie Le Sommer que l'équipe de France était orpheline d'Eugénie Le Sommer. L'équipe de France ne doit pas être orpheline de personne. J'ai surtout souhaité revoir Emeline Laurent, que je n'ai pas vue en 2019. C'est Marie-Antoinette Catoto qui fait les frais aujourd'hui, mais ce n'est pas une sanction. C'est tout simplement, je souhaitais revoir Emeline Laurent. Cette revue d'effectifs, je pense l'avoir suffisamment faite sur la saison 2017-2018. On a pas mal discuté également avec les joueuses et notamment les plus anciennes avaient des difficultés à trouver des repères justement avec tous ces changements. Donc il fallait à un moment donné trouver une certaine stabilité. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la recherche. J'ai un groupe élargi. On a travaillé beaucoup de choses depuis un petit moment. On a même accentué les choses depuis septembre 2018 en termes de jeu. Mis à part Kéram Raoui qui n'est jamais venue avec nous, toutes les autres connaissent le projet de jeu. Elles savent tout. Et c'est important, je pense, avant une grande compétition, d'avoir des automatismes, d'avoir une certaine sécurité dans le jeu. Pour moi, aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de place puisqu'on a la présence de Kéram Raoui. Mais il y a moins de place qu'avant, en tout cas, pour faire des essais de joueuses, de systèmes, de choses comme ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans le travail du détail. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501